bonjour bonjour la famille c'est guillemans chronique du net tv la vidéo ici elle est pour les étudiants internationaux toutes personnes qui veulent immigrer au canada pour étudier la vidéo la vidéo ici est pour vous alors je vais vous énumérer les éléments essentiels qui pourront vous aider à vous préparer par conséquent avant de vous embarquer dans l'aventure étudiantine ici au canada d'abord je vais vous parler de qui il ya des questions qui m'ont été posées qui peut appliquer pour venir étudier au canada combien de temps ça prend pour l'application les documents exigé comment appliquer et comment se soumettre votre votre application ce sont les éléments que je vais vous énumérer de la vidéo ici alors soyez patient est ce si vous voulez vraiment de vous aimer des telles vidéos je vous vraiment je vous conseillerais de vous abonner à la chaîne ici du chronique de net tv si vous aimez aussi la vidéo veillez la partager liker commenter et si vous avez des suggestions vraiment ce sont les si je sois laissé dans les commentaires parce que je suis un homme qui lit les commentaires et au moment opportun au moment où j'ai le temps j'ai toujours répondu aux commentaires alors l'estat du permis c'est les permis d'études c'était document qui est exigé par l'immigration pour venir étudier ici au canada c'était document simplement qui vous permet qui permettra à l'immigration de vous donner un go et oui pour aller pour venir étudier au canada alors qui peut étudier au canada et qui ne peut pas étudier pour moi je pense que tout le monde peut étudier il n'y a pas d'âge pour l'étude il n'y a pas il n'y a pas les règlements soit les des lois qui disent que celui ci ou cela ne peut pas étudier si vous avez des ambitions d'aller aux études je pense que c'est ouvert à tout le monde c'est ce que je vais vous dire qui peut venir maintenant au canada c'est celui qui va appliquer dans une école du canada celui qui va appliquer celui qui va venir si tu n'appliques pas on ne peut pas te sélectionner seulement comme ça tu dois d'abord appliquer pour venir étudier au canada tu dois avoir les moyens financiers qui peut supporter tes études quand je parle des moyens financiers je parle des dépenses matières les dépenses du jour la maison les frais d'autobus la nourriture tout ça ça dit ça 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 englobe les les frères qui pourraient te supporter ici au canada et même avec les études à assemblée clou d'une d'estouce est ce que ça dit le troisième point on vous demande les criminels record et des criminels donc le certificat de la police il y a déjà le canada ne veut pas amener les gens qui ont déjà fait des crimes qui ont déjà tué ceci ou cela on vous exige de passer l'examen du criminel pour mettre pour être sûr que tu n'as pas fait des dégâts dans le passé c'est ça c'est la chose la plus facile tout le monde peut le faire ça dépend de ce que toi tu as fait dans la vie mais c'est ouvert à tout le monde mais tu dois passer aussi les soins médicaux ils veulent que quelqu'un qui viennent ici soit à bonne santé et entre parenthèses n'oubliez pas si vraiment c'est si vous vraiment vous avez l'amour de votre propre corps n'oubliez pas de vous acheter l'assurance maladie ça ça va ça sera un autre sujet mais c'est même cela m'est venu à tête alors tant que vous prenez vous prenez le temps le plan et le projet de venir ici n'oubliez pas de vous faire l'assurance maladie c'est très important alors combien de temps ça prend pour venir ici au canada combien d'état l'application prend du temps dans l'immigration je pense que ça dépend d'un pays à une autre mais c'est à ce que je sens ça n'est pas ça prend à peu près trois à quatre semaines vous voyez ce n'est pas tellement long c'est vite c'est trois à quatre semaines vous êtes déjà répondu soit c'est favorable soit ce n'est pas favorable si c'est à votre faveur quand on vous répond directement puisque vous n'allez pas appliquer à une chose qui va à un programme qui va venir dans un mois on peut appliquer un programme si vous êtes à décembre vous appliquez à un programme qui va commencer à septembre donc il faut avoir du temps peut-être neuf mois un an pour appliquer à un programme maintenant quand on vous répond favorablement vous avez peut-être huit mois sept mois qui à vous préparer convenablement pour aller étudier pendant ce temps là vous allez vous allez appliquer pour avoir une lettre de l'école lettre de l'école vous êtes obligé à ce moment-là à voir la lettre là à rassembler tous les documents nécessaires il ne faut pas manquer même une chose tous les documents nécessaires il faut soumettre tous ces documents quand vous soumettez les documents il faut les soumettre ensemble il ne faut pas qu'un papier manqué puisque ça va vous ça va vous créer encore d'autres problèmes avoir tous ces choses là assemblées prépare toi par conséquent puisque là où vous allez c'était c'était pays inconnu c'est pays où il n'y a pas de familier donc vous serez celle il faut vous prévenir il faut vous préparer à conséquence il faut regarder aussi les climats du province que vous aviez choisi est-ce qu'il fera froid septembre qu'est-ce qu'il faut faire vous préparer à conséquence puisque je sais que chez nous en afrique les coûts sont moins chers les habits que vous pouvez acheter directement en afrique ça pourrait vous ça pourrait vous alléger les prix par rapport à ce que vous pourriez acheter ici au moment où vous arrivez savoir ça serait un peu double ou triple alors les documents qu'on les documents qu'ils ont qu'ils ont acquis que vous devrez amener à l'ambassade à l'immigration les documents des documents needed the documents needed on a on a à peu près sept documents que je vais vous énumérer ici sept documents avant de continuer chers amis n'oubliez pas à vous abonner à la chaîne ici beaucoup de personnes qui regardent mes vidéos ils ne sont même pas mes abonnés 60% de ceux qui me regardent ne sont pas mes abonnés si j'ai à peu près 24000 abonnés donc à ce moment si je pourrais avoir même 5000 abonnés sauf que vous n'avez pas la bonne fois de vous abonner à la chaîne ici pour que nous puissions grandir ensemble alors s'il vous plaît abonnez vous ça va me faire de bien les documents voulu parler à par l'immigration il ya les t o et l f je vais vous écrire ça ici c'est l'écran afin que vous puissiez les capter ou bien si vous allez au site internet les si laisser ici c'est point g cpc a c'est ça les vrais sites internet du gouvernement du canada où il ya tout est défini tout est détaillé là bas donc les premiers documents c'est t o et l f ou bien c l p i c ou bien i et l t s ce sont des ans à ses soldes anglais ça c'est l'angle ce document anglais vous devez passer à l'anglais qui pourra vous montrer que vous êtes capable à venir étudier ici le deuxième document c'est la lettre d'acceptation de l'école à laquelle vous avez appliqué deuxième document très important le troisième document c'est le passeport le quatrième document c'est les photos d'identité notre photo d'identité c'est très important et pour vous d'aller remplir l'effort les formulaires sur le site internet des ircc ça c'est un document que vous d'aller remplir et puis les télécharger ircc je vais vous les donner ici si je n'oublie pas le sixième document c'est preuve de votre support financier ici au canada quand je parle des preuves de votre support financier ici c'est ce que j'avais énuméré avant la preuve de votre support les écoles votre nourriture votre maison là tout ce qui se dépasse parce que vous allez payer les études on va où vous devez être aussi capable de faire nourrir ici la vidéo du travail attaquer étudiant international je vais vous la faire la prochaine fois mais ici c'est seulement je vous parle seulement des documents comment préparer les documents de l'immigration pour que vous puissiez venir étudier ici c'est ça c'est la blé basique et les basics de la vidéo ici alors après les après les preuves financiers c'est les la certification de la police c'est que j'ai dit criminal record les sept documents que je viens d'énumérer c'est très important je les recommence laisse il ya un document d'anglais ça doit être soit dto et lf ou bien c'est lp ici soit encore i et l t s c'est d'être trois documents là vous vous allez passer un ils en ont le l'eau les l'immigration a besoin d'un de ces documents là le deuxième document c'est l'acceptation des lettres et de l'école où vous avez appliqué le troisième document c'est le passeport les photos à la photo d'identité les documents que vous allez remplir sur le site internet des ircc et puis vous allez l'imprimer et puis preuve de votre support financier ici au canada et puis police certifiée police certifiée de la police maintenant l'autre point c'est l'autre point c'est combien de temps comment appliquer à l'école comment appliquer à l'école ça c'est très important comment appliquer à l'école et puis c'est tellement facile sauf que il faut avoir l'esprit de vous de vous cultiver de vous renseigner de faire des recherches comment appliquer à l'école ici d'abord la première chose c'est trouver l'école que vous voulez l'école qui vous vaut mieux mais que cette école là est le programme qui vous aviez choisi il ya des écoles avec des divers différents différents programmes vous pouvez avoir un programme qui n'est qui n'est pas donné à l'autre d'azine école que vous voulez vous êtes obligé à chercher l'école avec qui qui a votre programme donc comment appliquer si tu trouves d'abord l'école qu'il ya beaucoup d'écoles il ya beaucoup des écoles qui ne sont pas accrédité il faut chercher les écoles qui sont accrédité qui sont reconnus par le gouvernement qui peut vous amener ce qui peut vous donner une lettre fiable pour venir étudier ici au canada il y en a beaucoup mais ça c'est autre c'est une autre vidéo donc là trouver d'abord l'école et puis le travail et les programmes qui vous intéressent et puis faut regarder la les critères d'admission il faut lire bien lire les critères d'admission du programme quand vous aurez tous ces trois éléments là maintenant il faut appliquer après 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 avoir appliqué maintenant vous avez vous allez vous allez à ce que vous aurez c'est attendre la lettre d'acceptation de l'école j'ai encore dit ceci comment appliquer à l'école trouver l'école que vous voulez avec un programme tous les programmes qui vous intéresse regardez les critères d'admission et puis appliquer au programme et puis tout ce que vous allez attendre c'est la lettre d'admission de l'école et puis comment soumettre votre document ça c'est le dernier point comment soumettre votre document vous pouvez le soumettre à ligne soit à papier comme on le fait et traditionnellement si vous voulez soumettre 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 à l'ing vous allez allez vous irez toujours au site internet que je vous ai cité des si de c i c poids cg poids c a c'est le site internet vraiment du gouvernement à d'aller site là vous vous serez obligé d'abord de créer votre compte personnel comme quand vous faites les comptes des e-mails de telles choses c'est la simple c'est les cinq mois que vous allez ils vont vous donner un lien où vous allez créer votre compte dans les comptes la salle là ça va vous permettre de payer votre votre les frais les frais d'application alors ce qui me donne directement l'autre point qui me qui qui me vient à tête c'est le prix de l'application que je n'ai pas cité d'aller depuis le début le plus de l'application de tout ceci que je vais de vous citer c'est seulement 150 dollars à moi que ça change mais la dernière fois que j'ai regardé c'était 150 dollars canadiens et puis si vous aviez fini donc c'est que j'aime si je vais résumer je vais me résumer j'ai dit permet pour te permettre d'étudier qui peut appliquer c'est tout le monde c'est le seul qui peut appliquer c'est seul c'est celui qui s'arrôlent dans une école celui qui a de l'argent pour payer celui qui a fait le le crime crime le record check qui a fait l'examen de votre santé combien de temps ça prend je vous ai dit ça peut prendre trois quatre semaines ça dépend des pays à une autre pendant ce temps là préparez vous puisque les pays où vous les pays où vous allez c'était pays nouveau toutes choses sera toutes choses seront nouvelles alors il faut vous préparer à conséquence je parle aussi des documents que dont on a besoin j'ai parlé de ces documents les premiers documents c'est les documents d'anglais vous devez passer un petit texte d'anglais qui prouve que vous pouvez vous défendre ici puisque c'était pays anglophone le deuxième point c'est la lettre d'acceptance de l'école où vous avez appliqué troisième point c'est le passeport le quatrième point c'est les photos id photos d'identité et puis le cinquième point c'est remplir un fichier sur le site internet de ircc le sixième point c'est les preuves de votre support financier le septième point c'est les polices certifiés des certifications donc cliquant le record comment appliquer je vais parler de ceci comment appliquer vous allez trouver une école un programme qui vous intéresse les critères d'admission et puis vous allez appliquer et puis vous allez attendre que la lettre et l'acceptance comment soumettre votre application ça peut être à ligne soit à la manière traditionnelle si c'est la ligne vous d'aller créer votre compte où vous allez votre compte personnel c'est les contrats qui vont permettre de payer votre votre frais d'application dans les comptes là aussi aux c'est ici c'est gcpc à cela vous allez appliquer vous allez vous allez créer votre compte et puis dans les comptes là vous allez payer votre frais d'application et je pense que vous devez avoir un carte une carte de crédit pour faire cela et le coup pour terminer les coûts d'application c'est lève à 150 dollars canadiens je pense que la vidéo ici a fait plaisir à tous ceux qui veulent qui veulent venir sur canada coucou à melo tv en afrique du sud alors à la pro se voit dans la prochaine vidéo des motivations tout ce que je vous demande c'est partager les vidéos like est resté là cocher partager et abonnez vous si vous n'êtes pas encore abonné à la prochaine bye